Bonjour, ici Chantal Labrecq, auteure conférencière, et j'accompagne les personnes désirant s'engager à se bâtir un monde meilleur, dans le respect de leurs valeurs, faire une vie plus harmonieuse et plus heureuse. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout qu'un sujet, c'est apprendre à s'aimer soi-même davantage. Comment apprendre à s'aimer davantage soi-même? C'est pas quelque chose qu'on apprend. On n'apprend pas ça dans notre éducation, vraiment. C'est tout le temps des messages subjectifs qu'on apprend. On n'apprend pas ça à l'école non plus. Donc, on apprend par la bande un petit peu. Puis souvent, on enregistre comme message à tort, bien sûr, que s'aimer soi-même, c'est un peu comme de l'égoïsme. Tu sais, de se démontrer de l'attention envers soi-même, de se considérer, tout ça, ça peut être démontré à tort comme de l'égoïsme. Puis c'est vraiment loin d'être le cas et pourtant, c'est vraiment nécessaire pour mener à bien notre vie. Pensez-y juste deux minutes, que vous vous aimeriez pleinement comme vous êtes. Vous seriez beaucoup plus confiant, ça aide à la confiance. C'est sûr, ça fait partie des balises de l'estime de soi, l'amour de soi. Donc, ça donne la confiance en soi également. Vous seriez à l'aise de rire de vous-même, de vous montrer en public tel que vous êtes et non sous un faux visage. Vous seriez à l'aise face aux critiques des autres. Vous prendriez ça beaucoup plus à la légère. Et vous auriez beaucoup moins peur du jugement des autres. Vous seriez en mesure d'aimer les autres adéquatement. Donc, bref, vous seriez beaucoup plus heureux. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Je suis parfaitement d'accord. C'est souvent un amour qu'on a qui est conditionné. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, c'est très inconscient ça là, mais on a des messages comme des « quand j'aurai telle chose, je pourrai me respecter ». « Quand j'aurai atteint telle, ceci, je pourrai m'aimer enfin ». Puis en fait, c'est pas réellement de l'amour, c'est de l'amour conditionné. Puis on s'envoie des messages qui en fait reflètent un non-amour de soi. Pourquoi je dis ça, l'amour conditionné, que c'est pas de l'amour? Bien, c'est en fait, observez bien ceci parce que c'est vrai. La condition qu'on se donne à l'effet que « quand j'aurai atteint telle chose, je vais m'aimer ». Mais quand on atteint la condition, on s'aime pas plus. On trouve une autre condition. Donc on se trouve une autre chose à atteindre. Donc c'est toujours en perpétuel recommencement. Puis cet amour-là de nous est jamais atteint. Parce que plus ça va aller, plus que les conditions vont s'amplifier et plus qu'on va être exigeant envers nous-mêmes. Donc c'est un faux visage de l'amour. Et malheureusement, ces situations-là nous entraînent dans des situations de vie qui nous démontrent qu'on n'est pas digne d'amour. Puis moi, je peux vous aider là-dedans parce qu'il y a plusieurs années, je m'aimais pas vraiment en fait. Puis c'est bien inconscient tout ça. Mais j'attirais à moi à ce moment-là des situations de vie qui démontraient ma misestime de moi-même. Donc j'ai vécu par exemple des situations de violence, d'échec, de difficultés diverses. Puis à un moment donné, c'est devenu tellement dérisoire ce que je vivais et tellement avec une amplitude qui n'avait aucun sens que j'ai décidé que ça en était assez. C'est là que j'ai décidé de me prendre en main. J'ai cherché fort comment arriver à y parvenir. Puis en découvrant l'importance de se respecter et de s'aimer soi-même, c'est fou ce que j'ai pu découvrir sur cette importance-là, de se respecter et de s'aimer soi-même. C'est fou parce que c'est incroyable les changements que j'ai vus depuis ce temps-là dans ma vie. Ma vie est tellement plus belle, tellement plus sain, si vous le saviez, que je me dis que vu que ça m'a aidée, moi, beaucoup, beaucoup, bien je me dis que ça ne peut pas faire autrement que de vous aider si vous êtes dans ce besoin-là, de vous aimer davantage. Donc je vais vous faire part de cinq éléments qui, moi, m'ont beaucoup aidée et que je crois qu'ils peuvent vous aider si vous les pratiquez régulièrement avec discipline, parce que oui, ça demande un effort. Le premier élément, c'est en fait, c'est de prendre conscience de notre mésestime. En fait, c'est bien beau vouloir changer et s'aimer davantage, mais il faut tout d'abord prendre conscience qu'on ne s'aime pas à notre juste valeur. Puis je vous pose une question, vous pourrez la noter, vous pourrez prendre le temps de réfléchir. Quelle réponse survient? Parce qu'il faut vraiment prendre du recul et prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Donc pensez-y comme il faut. Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Et quelle réponse obtenez-vous lorsque vous vous posez cette question-là? Est-ce que c'est des messages conditionnels, comme exemple, quand j'aurai ou si, telle chose? Ou est-ce un message négatif? Donc dans tous ces cas-là, c'est un amour conditionné, donc un faux visage de l'amour qui n'est pas réellement de l'amour. Comme deuxième point qui est très important à s'exercer, c'est s'aimer sans condition. Un coup qu'on a pris conscience que notre amour n'est pas de nous-mêmes, n'est pas ce qu'il devrait être, eh bien c'est d'apprendre à briser ces patterns-là, où on s'exerçait à ne pas s'aimer, des messages conditionnels. C'est inverser ces patterns-là, puis c'est de dire, comme par exemple, si une personne veut perdre du poids, qu'elle se dit toujours « quand j'aurai perdu 30 livres, je m'aimerai », eh bien c'est de changer ces patterns-là, puis de dire plutôt « c'est vrai que je veux perdre du poids, mais peu importe mon poids actuel, je m'aime ». Puis c'est vraiment de prendre conscience de ces messages-là internes et de les changer. Puis ça, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de pratiques. Donc c'est pas en le faisant une fois que ça va être acquis. Puis vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous écouter. Rien n'est mauvais pour acquérir l'amour de soi. Comme troisième élément, c'est de focusser sur ce que vous percevez de positif en vous. On a tendance à percevoir ce qui est négatif, on voit beaucoup plus ce qui est négatif en nous, on met vraiment le point là-dessus, puis on voit pas autre chose. Mais pourtant, pourquoi qu'on ne focusserait pas sur ce qui est positif en nous aussi? Puis ici, je suis loin de parler juste du physique, parce qu'on pense beaucoup à ça, hein? S'aimer égal, aimer notre physique. Non, pas nécessairement. On peut aimer plein d'autres choses de nous. On peut aimer, par exemple, nos talents, nos qualités, nos forces, nos ambitions, etc. Puis si on a de la difficulté à les trouver, mais on peut demander à quelqu'un en qui on a confiance, qu'on sait qu'il va nous dire les vraies choses, de nous les dire nos forces, nos qualités, puis de les noter, de se les répéter, d'essayer de faire fi de ce qu'on pense de nous négatifs, mais vraiment de focusser sur le positif. Comme quatrième élément, être indulgent vers soi et se laisser place à l'erreur. On a tendance aussi à ne pas se laisser place à l'erreur, à être très exigeant envers soi-même comparativement à ce qu'on exige des autres, hein? On est beaucoup plus indulgent envers les autres qu'envers nous-mêmes. Puis qui n'a pas entendu quelqu'un se traiter d'imbécile quand il fait une erreur? Est-ce que ce quelqu'un-là est vous, par hasard? Eh bien, sachez que c'est possible d'inverser la vapeur, puis de réajuster son tir en cessant, en prenant conscience de ça qu'on se traite de non quand on fait des erreurs, puis avoir l'enfant à nous, puis de s'accompagner. Il n'y a pas de meilleur moyen. Le dernier élément, et non le moindre, apprendre à se découvrir. Tu sais, quand on ne s'aime pas suffisamment, on a tendance à moins se connaître, à avoir l'impression même de ne plus se connaître, donc on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est d'apprendre à se redécouvrir, en fait. Comme un enfant qui fait une expérience pour la première fois, qui vit cet émerveillement-là, bien s'émerveiller de nous-mêmes aussi. Ça peut être en cherchant vraiment ce qu'on aime, ça peut être en expérimentant des nouvelles choses qu'on méconnaît de nous. Puis c'est fou, qu'est-ce qu'on peut faire comme découverte. Je vous donne comme exemple, moi, vraiment, je ne pensais jamais que j'aimerais écrire. Puis je me suis donné cette chance-là d'expérimenter ça, d'écrire. Puis c'est fou, maintenant, comme cette expérience-là m'a ouvert une connaissance de moi, que je méconnaissais totalement. Soit l'amour d'écrire, j'adore écrire. J'ai écrit mon premier livre qu'on voit au-dessus de moi, « Mille et un regards pour une solitude ». J'en écris un autre présentement. Puis tu sais, je ne me vois pas finir ça là, je me vois, j'ai plein d'idées pour d'autres livres éventuels. C'est fou ce que ça peut ouvrir comme porte. Donc, je vous ai fait part des cinq éléments qui, selon moi, sont très importants. C'est sûr, il y en aurait d'autres, puis il n'y a pas de formule « miracle ». Mais si vous retenez ce que je vais vous dire à l'instant, deux choses importantes, vous aurez retenu l'essentiel. En fait, c'est de s'observer, de prendre conscience de nos paroles, de nos pensées envers nous-mêmes, puis de changer le tir. Donc, vraiment, c'est apprendre à se détacher quelque peu de ce qu'on vit, d'apprendre à s'observer, puis d'apprendre à modifier nos paroles internes, ce qu'on peut se dire de néfaste à l'égard de nous-mêmes. Puis ça, je vous le dis, ça demande excessivement de discipline, de répétition. Puis le cerveau, c'est comme ça, c'est une mauvaise habitude, en fait, ce qu'on fait à l'égard de nous-mêmes. Puis ça n'entretient certainement pas l'amour de nous-mêmes, donc c'est à l'inverse. Puis pour changer une mauvaise habitude, selon la littérature, ça prend en moyenne onze fois pour changer cette mauvaise habitude-là. Entre vous et moi, je vous le dis, mon chum, ça y prend beaucoup plus que ça, mais ça, dites-le pas! Moi et mon chum, on se taquine tout le temps, donc je me permets de le faire, même ici. Faire sa part, pour de vrai, ça demande beaucoup de discipline. Et il faut s'y mettre, il ne faut pas se décourager non plus, parce que c'est vraiment... ça ne sera pas acquis rapidement. Ça va revenir, ces paroles-là, cette mésestime-là. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Mais tenez un journal, prenez en note vos progrès à ce niveau-là, prenez en note vos belles paroles à l'égard de vous-même. Ça ne peut pas vous nuire, ça c'est certain. Puis avant de terminer, je veux vous dire, si jamais vous pensez à quelqu'un dans le besoin qui aurait... à qui ça pourrait avantager d'écouter cette vidéo-là sur apprendre à s'aimer soi-même davantage, eh bien, je vous remercie de lui partager, parce que vous allez faire une action de bienveillance envers cette personne-là, ou ces personnes-là. Vous allez l'aider vers un mieux. C'est vraiment mon but, donc merci aussi de le faire de votre part. Je vous invite à aller visiter mon site internet, www.chantallabrec.ca. Puis là-dessus, je vous laisse. Je vous dis, prenez grand soin de vous, puis laissez briller la lumière qui fait partie de vous. Laissez-la jaillir, vous vous en sortirez certainement grandie. Merci, à la prochaine!